Hey hey hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper. Aujourd'hui je n'ai pas trop 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 le temps donc ça va être une petite mission sinon j'ai peur que la refonte de la maison demande trop de temps à faire. Donc on va faire une petite mission comme la semaine dernière. Robert Piccard demande de nettoyer la maison. Madame, Monsieur, il y a quelques jours j'ai acheté une maison à un prix très avantageux. Deux choses sont à l'origine de ce prix. Pendant de longs mois, personne n'a voulu acheter la maison. Elle fut donc finalement habitée par un hôte indésirable, un certain monsieur accompagné de son chariot, un clodo quoi, qui a réussi à s'introduire dans la maison sans se faire remarquer et qui a habité le temps que la police le retrouve. Ce monsieur a, en quelques jours, transformé la maison en une véritable porcherie. Il y a des amas de poupelles, des cartons et des journaux par terre. Une substance non identifiée recouvre une grande partie du plancher et on dirait que quelqu'un a déversé le contenu de son assiette sur le frigo. Youpi ! Étant donné que la vue de la maison dans son état actuel m'indispose, je vous demanderai de bien vouloir la nettoyer. Je vous demanderai également de bien vouloir régler les problèmes d'électricité. Sincère, salutations ! Eh ben, nous allons y aller. On va voir les dégâts que Monsieur le clodo a fait dans la petite maison. Par contre, c'est super joli. Elle est mignonne et tout. Et puis alors, il fait nuit noire. C'est fou. On est en pleine nuit, ça fait un peu peur quand même, non ? Alors... Alors, voyons, on va... Ouh ! Oh ! Oh ! Oh, des cafards ! Des cafards-na-hommes ! Voilà, voilà ce qui nous attend. Tac, 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 tac... Hop ! Oh ! Oh ! Attendez ! Il faut sortir l'aspirateur. Allez ! Aspirons, aspirons ! Les petits, les petits cafards-nais, on y marche dessus, on aime ça ! Et si toi ne t'évapore pas, hop, 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 hop ! Donc attention au clodo, hein, il ramène la cafard. Putain, mais il s'était planqué derrière le... Le frigo ! Saleté ! Viens ici, toi ! Ah ! Ne t'évapore pas, toi aussi ! Viens, détousons mon aspirateur ! Ça va être la teuf à l'intérieur ! C'est bon ? Je crois qu'il m'en restait un. Je crois ! J'attends encore un petit bruit. Ça doit être plus... C'est peut-être une fuite d'eau, hein. Je vais peut-être allumer, quand même, parce que là, on ne voit pas grand-chose. Peut-être qu'un fusil va griller... Ah ! Oui ! C'est pour ça qu'il m'a demandé des trucs... D'accord. Ah ! Il y a des traces de pas ! Bon ! On va nettoyer ! Super balaiiii ! Hop, 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 hop ! Ouh ! Le canapé orange ! Qu'est-ce que c'est beau ! Oh ! Il faudra nettoyer la vitre ! Oh non ! Je ne vais pas nettoyer les vitres ! Pas aujourd'hui ! J'ai la flemme, aujourd'hui, de nettoyer les vitres. Allez ! On va nettoyer la vitre ! Je sais que vous aimez ça ! Youpla ! Ah ben, c'est mieux ! Je ne sais pas, le mec, il a dû se frotter contre la vitre. On voit de la voie là. Ici aussi. Vous savez, vous imaginez le front tout gras qu'ils ont, certaines fois, des fois, les gens... Vraiment, le truc huileux, là, et ben, voilà. On dirait que c'est frotter dessus, à la fenêtre, quoi. J'aimerais monter, mais on peut nettoyer la vitre, quand même, d'ici. Allez ! Eh, et je ne dis rien, mais depuis tout à l'heure, quand même, j'ai un point sur ce qu'ils ont au niveau de la fenêtre, hein. En même temps, ils ont amélioré le truc de nettoyage, donc je pense que ça doit m'aider vachement, et qu'avant, c'était un peu trop compliqué pour moi. Bon, voilà. On a encore des salissures à nettoyer. Euh, ouais. Ouais, ici. C'est... Attendez. C'est qu'en fait, j'entends comme de l'eau qui coule. Non, on va tout faire bien. Ah, par contre, je n'avais pas capté qu'avec ces canapés-là, on pouvait faire un canapé d'angle. C'est pour à savoir... Ah ouais. Pour les futures maisons à acheter, rénover et à meubler. Parce que des fois, on manque un peu d'imagination, et euh... Ah ouais, ça fait un petit canapé d'angle, c'est sympa. On va ressortir le balai magique. Est-ce qu'ici, ça n'a pas été nettoyé ? Voilà. Alors, 100% et monter les équipements. C'est ça. Il faut changer ici la petite prise. Hop, et le dernier fil. Ouais, j'entends de l'eau. Alors, c'est soit de l'eau, soit du grouillage de cafards, mais je pense que c'est de l'eau. La dernière fois, je m'étais fait avoir aussi. Et c'était que de l'eau et pas le cafard. Ah, le jour commence à se lever. Ici, on a fait 100%. Attends, t'as acheté dans les autres pièces. Oui, c'est ça. Bon, on est prêt. Wouah, ça va ! Franchement, il y a eu pire, hein. Le mec, il s'est fait plaisir. On va pas se le cacher. Hop, 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 hop. Petite tranquillou. La mission de nettoyage. Par contre, monsieur, je vous conseillerais quand même de nettoyer les draps. Parce que j'ai l'impression qu'il a dormi dedans. Je conseillerais même de les brûler. Hop, hop, et hop. Parfait. La fenêtre est faite. Et on va re-nettoyer. J'aime bien la musique de ce jeu. Elle est vachement zen. Bah, disons qu'elle est en boucle, un peu comme les Sims, et ça passe très bien. C'est vraiment un style musical qui fait que ça passe facilement, quoi. Hop. Alors là, on lève la vie prise. Et nous allons mettre les fifils. Voilà. Je suis la reine du bricolage. Et nettoyer les salissures, je suis à 95%. Ah, il y a une crassonnette, là. Ah, elle était en dessous, la vilaine. Ah, c'est bon. On a fini dans cette pièce-là. On peut donc s'en aller gaiement. Ici, qu'est-ce qu'on va trouver ? Une salle de bain. On peut allumer ou pas ? Ça va toujours pas ? Ouais, bon. On va sortir. Hop. Tout est... Ah non, il va falloir changer la douche. Quel bonheur. J'aime tellement acheter et installer les douches. C'est un kiff absolument... Voilà. Ça me met en émoi à chaque fois. C'est tellement chiant à faire les douches. Vous imaginez pas. Les chiant déjà regardé, alors... Faut faire. Et j'entends toujours l'espèce de petit bruit d'eau, là. Ouais. C'est le machin en entier qu'on met. Après, on met le petit boulon. On fière le petit boulon. On touche la vitre. On touche la vitre. On touche ça. La petite vis. Et encore la vis. Le panneau. La poignée. La vitre. Le machin là. La vitre. La poignée qu'on voit en énorme gros plan. Les petits machins bidules, truc mûche. Le toit. Et oui, encore les trucs pour les portes. C'est la fin. Et voilà. Ah oui, non, il y a ça aussi. Le receveur de douche. Voilà, nous avons fait la scène de main. Nous pouvons partir. Tous ensemble. Tous ensemble. On se barre vite. Et ici, c'est quoi ? Une chambre. Et il n'y a toujours pas... Je ne sais pas. On va nettoyer. Elle est petite cette chambre quand même. Maintenant, on va nettoyer les vitres. Ce coup-ci, c'est vraiment que du nettoyage. Il n'y a pas de modification à faire. Il n'y a pas de peinture. C'est à la coupe, quoi. C'est tranquillou. Ça change des fois où je rage. N'empêche, c'est quand même plus cool de faire le ménage sur ce jeu que le ménage dans la vraie vie. Je ne sais pas vous. Mais moi... Hop là. Hop, hop. Ce n'était pas fini à 100%. Mais bon. Lui, il considère que oui. Alors, on referme la porte. Oui, alors, j'aimerais juste sortir, en fait. Voilà. Merci. Ici, on descend à la cave. N'ayez pas peur. Oh ! Ben voilà. C'était ça qu'il nous fallait. Qu'on entendait peut-être. Bon, on remarque, ça me semble bizarre aussi, cette histoire. Alors, tac. Bon, c'est parti pour l'aspiro. Alors, tac, tac, tac. Viens d'être tous dans l'aspirateur. Il y a vos frères et vos sœurs qui vous attendent pour faire la chandeleur. Il fallait bien que ça rime, hein. Et j'ai bien sûr chanté, il faut exprès. Parce qu'il ne faut pas déconner. Je ne dis pas que je suis une chanteuse, mais je chante toujours mieux que certaines autres personnes. qui le font et que ça casse ses oreilles. Viens là ! Voilà. Montez les équipements. Puis, il y a plein de tâches ! Je ne les vois pas, mais ils sont assis sur le plafon. Il est plein de tâches. Là. Là, oui. Je les vois, mais... Attendez, il y en a eu, là. Ok, je l'ai eu. Et là, c'est bon. Au niveau des tâches, c'est ça qu'il faut faire. C'est quoi ? Install. Ah, d'accord. Ah, c'est tout ? C'est bon, ça a remis l'électricité. On va tester. Oui ! Ah, il y en avait encore plein ! Ah, je ne les avais pas vus ! Mais bon, je crois que je les ai tués. Alors, il reste encore... Ailleurs, quelque chose à faire. Ah bon ? Excusez-moi, madame. Je pensais que j'avais vu toutes les... Ah non ! Ah si, je suis allée là. Ah ! Je n'ai pas éliminé une salissure. Voilà. Ici. Ben voilà ! Le chantier est fini à 100%. Oh, ben c'est cool ! Ça a été rapide. Oh, ben je suis sortie à l'arrière. Oh, on s'en fiche. Bon, allez. Oui, on a terminé le chantier. On a récupéré 5900 euros. Et ça, c'est plutôt bien. Nouveau point de compétence disponible. Alors, en négociation. L'exigence du chantier. On va... On va négocier. On va apprendre à négocier les prix. Ah bon, ben comme il reste du temps. On va faire une deuxième petite mission quand même. Je ne vais pas vous laisser ça comme ça. Alors, les mails. Peinture dans la maison. Chantier de nettoyage du garage. Sona et des... Bon, allez. On va nettoyer. On est dans l'émission du nettoyage. Maxime Dadé. Hello. J'ai acheté une nouvelle voiture et je voudrais bien garer la vieille... dans mon garage en banlieue. Mais il y a tellement de poubelles que je ne veux même... que je ne peux même pas y entrer. Il faudrait nettoyer ce bazar un jour. Et je crois que le moment est venu. Si en plus, vous nettoyez la voiture qui est là-bas... Ah, je vais payer un supplément. Ben écoute. Allons-y, allons-y. Alors. Ah, c'est juste un garage. Regardez-moi à l'intérieur, c'est tout noir. Oh la vache. Ah ouais, c'est juste un garage. Ils ont fait une mission avec juste un garage. Ok. Ben, on va ouvrir. Ah ouais. Bonjour, madame la voiture. Oh, regardez-moi sur la mini-map. C'est plein de déchets, de trucs. Ah. On va jeter avant. Alors là, si jamais on ne m'améliore pas son skills pour enlever toutes les ordures, je ne sais pas ce qu'il vaut. Ah, ça, ils sont... On va les ranger. Quel boulot, hein, de... de se virer, de nettoyer pour les autres, quoi. C'est... C'est tout un... un chemin de blic. Et puis, je veux dire, pourquoi tu as un garage en banlieue, mec ? Si tu n'habites pas à côté, je ne vois pas l'intilité. Bon, chacun son truc, hein. Oh, il y avait la... La poubelle, elle était en train de frétiller. Le frétillement de la du 5 poubelle, quoi. Ça, on ne va pas le jeter. Eh ben. Le râteau. Ah, c'est une... Ouais, je voyais... Est-ce que j'ai enlevé les ordures ? Non. Il en reste... Il en reste. Il y a... Ce pneu. Ça. C'est bon. Ok. 97% des ordures. Est-ce qu'il y a un truc que vous voulez jeter, monsieur ? Ah ben, il est là, le carton. Voilà. 98%. Il reste encore un truc à jeter. Euh... Il est où ? Où êtes-vous ? Et où êtes-vous, monsieur, le carton ? Je ne sais pas. Je ne le vois pas. Bon, on va nettoyer, hein, de toute façon. On est là pour ça. Voilà. Franchement. Il faudrait même refaire le sol, hein, quand même, monsieur, à ce niveau. Bon, je sais que c'est qu'un garage, mais... Quand même. Ça ne ferait pas de mal de tout revoir, que ce soit à 9, enfin à 9, le mieux possible, quoi. Voilà, voilà, voilà. Les traces de pneus. C'est ça que tu voulais voir, que je nettoie ta voiture ? Mais je ne peux pas nettoyer l'intérieur, peut-être. Alors que ce serait sympa aussi de nettoyer l'intérieur. Ah, 88% des salissures. Oui, il en reste encore. Je pense qu'il va falloir bouger la voiture. Je pense. Mais nous, on est forts, hein. On va les faire prendre l'air. Une petite trace, là. Ben, oui, ou alors il faut fermer. Ça ne fait pas de bruit quand on ferme... Ah, il y avait des cracrasses, là. Ah ben oui, il ne faut pas non plus déconner, hein. Je savais bien qu'il y avait de la crasse qui était planquée. 98% des salissures. Ah, elle se trouve juste là. Bon, je l'ai eue, je ne sais pas comment, mais je l'ai eue. On est à 99% des salissures. Ouais, hop. Merci, la minimap. On est à 98% des ordures aussi. Ah, ça doit être le truc qui est là. Ah, il est là, le carton, mais je ne l'avais pas vu. Voilà, on est à 100%. Et nettoyer la fenêtre. Oui, monsieur. Nous allons nettoyer la fenêtre. Voilà, vous êtes satisfaits ? Est-ce que la fenêtre est bien faite pour vous ? Il faudra peut-être me dire... Ça y est. Alors, elle nous a donc fini. Est-ce qu'il fallait finir ? Je vais remettre la voiture en place. Hop. Ça, je la mets où je veux. On va la mettre là. Voilà. C'est bon. Parce que quand ça ne fait pas de bruit, je n'étais pas sûre que ça se referme. Ici. Mnum, 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 mnum. Ah. On est reparti. Ah non, ça non. Là, par contre, oui. Ça ne veut pas se faire avoir des cartons qu'on ne voit pas avec le fond de briques. Le mur qui est en briques, on ne voit pas les cartons. Ça. C'est quoi ça ? J'ai cru que c'était une autre sorte de bestiole, mais non, ça va. C'est juste des traces. C'est pas... Ah oui, par contre, je n'ai pas rangé les pneus de l'autre côté. Il ne faut pas déconner. Je ne suis pas sa mère. Il le fera lui-même. On est à 96% des ordures, comme d'habitude. Oui, puisqu'il est là. Ah. J'ai cru qu'il ne voulait pas jeter un carton. Allez. On est parti. On nettoie. Il va être content, messieurs. Il aura son petit garage tout propre. Hum, c'était de la mousse. Ça veut dire qu'il y a un petit problème d'humidité chez vous, quand même. Il faudra quand même faire réviser, comment dire, le revêtement extérieur de votre garage, hein, monsieur. Ah, parce que ça sentait un peu le moitié là-dedans, hein. Et puis, il y avait des mousses vertes un peu perdu, hein. Nous ne nous engageons pas, mais bon, il faudrait faire, hein. Il faudra pas nous dire que c'est de notre faute après, hein. Ah, non. On est venu nettoyer, mais le problème peut être persistant, hein. Allez, 99% de salissure. Ah, bah, elle est juste sur moi. Oui, je suis dessus. Ouais ! Nettoyer la fenêtre. Nous allons nettoyer la fenêtre. Tchou, 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 tchou. Ok. Il y a encore une grosse trace, là. Non, non, viens ici. Voilà. Est-ce que ça vous convient ? Ah, bah, ça vous convient, monsieur. On est au chantier, finis à 100%. Bon, bah, c'est parfait. Comme ça, on aura fait deux missions. Il nous en restera pas beaucoup. Et la semaine prochaine, ouais, je vais essayer de faire la prochaine maison, quand même. Ce sera mieux, hein. C'est plus sympathique. Voilà, on va prendre l'air un peu, parce qu'il n'y a pas trop de lumière là-dedans. Moi, ça m'agace. Allez, on rend et on gagne 7018 euros et pas si une flouze pour cette mission. On aura bien gagné des sous. C'est plutôt pas mal. Et puis, on rentre à la baraque, tout simplement. Et me voilà revenue dans ma petite maisonnée. Et moi, je vais vous quitter là-dessus. J'espère, en tout cas, que cet épisode spécial nettoyage vous aura plu. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite d'House Sweeper, avec cette fois-ci une maison à rénover. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Ciao. 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 Merci.